voilà bien donc ici si nous voulons par exemple continuer à copier nous viendrons ici on va dire de 3 à 4 vous voyez de 3 à 4 on confirme on va dire de 4 en fait à 5 de 4 à 5 oui je peux venir également ici 10 de 5 à 6 voilà c'est comme ça que je peux copier confirmer voilà donc donc c'est comme ça oui oui voilà maintenant ce qu'on peut faire c'est de mettre par exemple les 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 matériaux de maçonnerie donc ce qu'on va faire on va faire la même chose présent voilà la maçonnerie maintenant on a saisi par exemple 0,15 on n'est pas ok j'ai commencé à la c d'une fois c'est voilà donc j'ai montré tout à l'heure comment placer la maçonnerie donc je reviens encore je fais comment placer voilà ok bien on va aller au niveau 4 il y a encore ici que je peux supprimer ici on n'est pas obligé de bien classer la maçonnerie ici parce que c'est pas en fait trop important c'est juste que c'est une charge linéaire qu'on place sur les éléments c'est ici voilà jusqu'ici ok je monte au cinquième on 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 je je vais changer ce matériau parce que ici c'est concrète donc pour lui il considère que les murs qui sont ici sont des murs en détour à main alors que la maçonnerie ici est creuse ici j'ai supprimé parce que c'est un peu encliné ça me fatigue je crois le niveau 6 bon je vais visualiser d'abord en 3d voilà le niveau 6 on n'a pas besoin de mettre la maçonnerie mais ce sera plutôt la croûter donc on va mettre ça à 1 m de hauteur je viens ici j'ai des sens ici je vais changer les matériaux croissant matériaux les obo avec conduit je commence ici j'ai des a5 si on le fait pas indique c'est pas des briques creuses or nous utilisons des briques creuses bien 5 4 voilà on descend au niveau 3 voilà on descend au niveau 2 c'est fait voilà donc j'essaie de visualiser visualiser voilà maintenant le sixième niveau en fait c'est une maçonnerie de trois ans ici c'est une maçonnerie de 1 mètre la croûterre de 1 mètre et ici c'est 0,15 non ici la croûterre c'est juste dans les bordure donc ce n'est pas je suis toute la maçonnerie juste quelques poutres donc c'est juste quelques poutres ok ça c'est dans le sens où le monsieur il dit que ou bien là là le client il dit qu'il va plus continuer à construire mais s'il décide de continuer à construire tu lui pose la question tu vas continuer à construire alors si il dit oui il pourrait ajouter donc tu vas mettre la maçonnerie partout voilà 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 pour la croûter là donc je me place ici je vais mettre je vais mettre aussi le matériau enduit voilà mettre chaque matériau de dalle de ça de maçonnerie pour que le logiciel puisse reconnaître en fait la charge voilà excellent bien donc on peut dire ça c'était la fin de notre modélisation maintenant on va passer aux différents types de charges quels sont les différents types de charges ?